Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le deuxième segment sur Final Fantasy 9 pour Excalibur 2. Cette fois-ci on passe de la chapelle d'Alexandrie au château d'Alexandrie. Donc ça ne va pas être un segment extrêmement long, vous voyez ça va durer à peu près 9 minutes. J'espère que vous êtes prêts, surtout pour les joueurs PS1 PAL, ça ne va pas être facile puisqu'il y aura le combat, le duel à l'épée. Donc ne vous en faites pas, sur la version PC et sur toutes les autres versions, pour Excalibur normal vous n'avez pas besoin de réussir pour réussir votre speedrun. Si vous ne réussissez pas, ce n'est pas grave du tout. Par contre si vous le réussissez à 100%, vous aurez quand même 10 000 gil. Donc ce qui vous empêchera d'être à court d'argent pendant tout le speedrun, ce qui sera vraiment vraiment utile. Toutefois ne vous en faites pas, si je le rate tant mieux, si je le réussis tant mieux aussi en fait. On va voir un petit peu comment ça va se passer, donc j'espère que vous êtes prêts, je relance le timer et on est parti. Tac, tac, et tac. Donc là il y aura un sacré décalage, mais ce n'est pas grave. Le principal, comme je vous ai dit, c'est le temps à la save après. C'est vraiment juste pour que vous ayez une approximation du temps auquel je suis. Donc là on va être sur les toits, vous aurez quelques dialogues à passer, notamment ici. Donc là, par exemple, il passe. Là vous aurez un autre dialogue au niveau de la deuxième planche. Là voilà, bon là vous avez pas mal de petits dialogues à passer, n'hésitez pas à activer votre turbo. Alors faites attention quand vous activez le turbo aussi, c'est vraiment une méthode qui est sympathique, mais par contre il faut faire attention au changement, enfin au dialogue, au choix multiple. Donc là, vous avez le nom à Bibi, vous l'entrez, hop. Là prenez bien le bon chemin. Alors certains speedrunners nomment leurs personnages avec une seule lettre. Donc je ne sais pas si ça charge les fenêtres de dialogue plus vite ou pas. Franchement j'en sais strictement rien. C'est pareil, certains sur la version PC jouent en anglais, je ne sais pas si ça change grand chose ou pas. Franchement là je n'en sais rien. Donc là une troisième cinématique a passé. Et vous allez vous taper le combat contre le roi Lyre, C'est Nero et Benero. Alors vous avez vos 4 personnages de départ quand vous faites ce combat, c'est-à-dire Marcus, Franck, Sina et Jidan. Il ne faut surtout pas attaquer avec Sina, c'est celui qui a l'attaque physique la plus faible. Et il ne one-shottera aucun des deux frères Nero, contrairement aux 3 autres personnages. C'est-à-dire que vous n'allez pas attaquer avec Sina, vous allez garder son tour en réserve. Et vous allez tout simplement attaquer uniquement avec Franck, Jidan et Marcus. Tout d'abord sur les deux frères Nero, pour pouvoir les one-shot. Et ensuite vous mettrez 5 à 6 attaques physiques sur le roi Lyre pour tout simplement le tuer. Donc voilà, essayez d'être le plus rapide possible. Sachez une chose, c'est que... Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça ? Oui, il y a une technique qui existe qui s'appelle l'ATB Wait. Donc il y a une technique qui consiste à, dès qu'un ennemi vous attaque, se mettre dans un sous-menu. Et vous savez que quand vous vous mettez dans un sous-menu, tout simplement, les ATB, tous les ATB se stoppent. Vos ATB et celui de vos ennemis. C'est-à-dire que dès que votre ennemi attaque, il faut imaginer que sa barre d'ATB revient à zéro. Et bien tout simplement, si vous êtes dans un sous-menu, elle ne se re-remplit pas. Donc si vous mettez une attaque et que vous vous remettez dans votre sous-menu, et bien tout simplement, la barre d'ATB de votre adversaire a à peine eu le temps de se monter. Sauf que pendant ce temps-là, votre autre personnage fait l'animation d'attaque. Donc du coup, en vous remettant, en enlevant le sous-menu, votre barre d'ATB monte plus vite, presque plus vite que celle de votre adversaire. Donc on commence le combat, on attaque avec Jidan sur un des frères Nero et avec un autre sur Benero. Et avec Marcus, on attaque le Roi Lire. Donc par exemple ici, là vous voyez qu'il balance Sidérante. Je ne sais pas comment ça se dit. Et bien là, tout simplement, vous faites tac-tac. Toute petite... Enfin, vous sortez, vous re-rentrez du sous-menu, tout simplement pour enclencher l'attaque de chacun de vos personnages. Et ensuite, vous voyez, ça vous permet... Moi, je ne sais pas faire cette technique, donc je ne peux pas vraiment vous la présenter. Vous avez de très bons tutos sur Internet, malheureusement en anglais. Peut-être certains en français d'ailleurs. Hop, voilà, nickel. Donc là, mon temps est en rouge, mais c'est parce que je n'ai pas splitté au niveau de la chapelle. Ne vous en faites pas, c'est rien de dramatique. Donc vous voyez, à peu près 5-6 attaques et le combat se termine. Donc là, j'aurais peut-être pu optimiser un tout petit peu plus, parce que je suis en train de vous expliquer la TB weight. Mais comme je vous ai dit, on a 47 minutes de large, donc on ne va pas trop se priver. Bon après, c'est vrai que plus j'ai de l'avance... Enfin, plus vous avez de l'avance, plus vous serez à l'aise par la suite. Parce que vous allez voir que parfois, on augmentera un tout petit peu notre temps. Donc là, on va se taper justement le petit duel à l'épée. Donc j'espère que vous êtes prêts, surtout qu'une manette PS4 et que les touches qui vont s'afficher, ce sera comme si vous aviez une manette d'Xbox 360. Voilà, on va splitter l'histoire que je puisse voir un petit peu l'avance que j'ai avant le prochain segment. Let's go ! Alors, hop, hop. Donc je ne vais pas commenter pendant ce passage, je vais rester extrêmement concentré. Donc comme je vous l'ai dit, si je le rate, tant pis en fait. Ça me permettra justement de vous montrer que c'est possible en le ratant. Là, vous voyez, je me viens de me foirer. Parfait ! Comme ça, je vais vraiment pouvoir avoir un score limite. Alors, si vous êtes sur PS1, essayez de faire un score au-dessus de 95. Ce serait vraiment parfait. Oh, deux fautes en plus. Ah, ça, c'est nickel. Voilà. Alors, bien évidemment, vous voyez que par rapport à la sauvegarde précédente, donc là, 84, c'est parfait. Donc faites bien, ça suffit. Si vous faites en scène, vous allez recommencer. Donc n'appuyez pas fond sur croix. Ça, c'est très important. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, la sauvegarde précédente n'est pas très loin. Donc n'hésitez pas à recommencer. Si vous voulez vraiment faire un 100%, ou si par exemple, vous voulez faire un petit 97, ce genre de choses, n'hésitez pas à recommencer. Voilà, c'est sensiblement ce que j'avais à vous dire. Alors, j'ai eu plus d'informations sur ce mini-jeu en regardant la Excalibur 2 Perfect Game, le guide en anglais sur GameFAQs. C'est d'ailleurs ici que j'ai chopé les temps pour les sauvegardes, donc n'hésitez pas à visiter ce site si vous maîtrisez l'anglais. Pour ce mini-jeu, apparemment, il y a 49 touches à rentrer. Donc comme je vous avais dit, ce n'est pas un temps avec un certain nombre de touches. Enfin, vous avez par exemple 2 minutes et vous devez rentrer un maximum de touches et vous avez 49 touches et il faut les rentrer le plus vite possible. Donc dès que vous avez le contrôle de Jidan, vous montez les escaliers et vous allez passer les dialogues à fond en sélectionnant la première option, etc. jusqu'à temps que vous ayez le contrôle de Stainer. Voilà, donc chaque touche que vous réussissez correctement vous rapporte 2 points que vous réussissez à rentrer dans les temps. Donc sur la version PAL, c'est bien plus dur parce que bien évidemment, le décalage entre l'apparition des fenêtres est beaucoup plus lent. Alors il faut savoir qu'une version PAL, ça tourne à 5-6ème de la version NTSC. Donc c'est plus lent. De pas grand-chose, mais c'est plus lent. Et donc voilà, en faisant 49 x 2, vous voyez que vous arrivez à peu près à 98 et que vous avez une dernière personne tout simplement qui va choisir en fonction de si ça lui a plu ou pas. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment s'acharner et c'est pas si simple que ça quand vous êtes sur la version PS1 PAL. Donc je n'ai pas testé sur la version PS1 NTSC, donc je ne sais pas si c'est beaucoup plus simple ou pas du tout. Par contre sur la version PC, c'est vraiment plus simple. Il suffit juste de faire un perfect et vous avez directement les 10 000 gils qui tombent. Donc c'est extrêmement pratique. Vous sachant, sur un Excalibur 2 Perfect Game, vous en doutez, vous êtes obligés de faire un 100%. Moi pour faire un perfect sur la version PS1, ça m'a pris à peu près 25 à 30 minutes quand même pour faire un perfect sur la version PS1 PAL. Donc vous imaginez un peu le truc, c'est extrêmement chaud quoi. D'en faire un du premier coup en recommençant depuis le point de sauvegarde précédent, c'est chaud. Sachant qu'à chaque fois que vous réessayez, donc si vous refaites en scène par exemple, si vous fixez par exemple deux essais, si vous avez deux minutes d'avance par exemple, l'arrivée au premier segment, ça vous fait perdre une minute. Vous avez une minute par essai, sachant que vous rentrez environ une minute, enfin une seconde sur chaque touche et que vous en avez 49 et que ça vous laisse à peu près 11 secondes extra. Donc là je vais appeler Stainer X, j'ai pas fait exprès mais j'étais en train d'appuyer comme un fou pour passer les dialogues, mais du coup ça va pas spécialement marcher. Donc là il va revenir dans la salle précédente à appeler les Brutus et vous allez pouvoir prendre le contrôle des Stainer. On va directement aller à droite et terminer ce deuxième segment. Donc vous voyez qu'il n'est pas parfait du coup. Mais tant mieux parce que moi du coup j'aurais pas beaucoup de Gilles et si moi j'aurais atteint les 10 000 Gilles et que vous, vous êtes avec vos pauvres 437 Gilles que vous allez choper au début du jeu, c'est vrai que ça devient plus dur. Donc vous allez peut-être acheter trop de choses par rapport à ce que vous, vous pouvez acheter. Donc ne vous en faites pas. Donc là, dès qu'ils s'en vont, vous foncez vers la droite, vous les suivez, hop, et si vous êtes assez rapide, vous les suivrez très bien d'ailleurs. Et vous allez sauvegarder. Hop. Donc là on doit être à 17 minutes 32. On va voir à combien je suis tout de suite. Parfait. 13 minutes 55. C'est extrêmement bien. On revient en arrière et on fait start pour clôturer ce deuxième segment. Ok. Donc on est à 13 minutes je ne sais plus combien et des brouettes. Et ça nous permet d'avoir quand même 4 minutes d'avance quasiment. Donc vous voyez c'est vraiment vraiment pas mal. Donc là pour l'instant ce premier, enfin ces quelques segments sont bien optimisés. Faites attention le troisième segment va être un tout petit peu plus compliqué. On aura pas mal de combats de boss. Dont certains très très simples à passer. Vous allez voir. Pas mal de cinématiques. Donc il va falloir vous maîtriser. Vous en avez déjà passé 3 mais il va falloir maîtriser le passage de cinématiques. Voilà c'est un deuxième segment qui n'est pas trop trop compliqué. Vous avez vu le passage sur les trois. Le petit combat contre le roi à lire etc. Qui n'est pas très très compliqué. Que vous pouvez optimiser avec l'ATB weight si vous maîtrisez cette technique. Et enfin le duel à l'épée. Qui lui c'est à vous de voir en fait. Vous voyez moi j'ai fait 84. Vous pouvez faire le même score que moi si vous vous fixez au dessus en dessous. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Vous allez faire une différence d'aller avec quoi sans gil. Dans le pire des cas vous allez voir on va choper quelques objets. Vous chopez quelques objets en plus. Et vous les revendez en magasin. Ça va vraiment vraiment rien changer vous allez voir. Donc voilà pour ce deuxième segment. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions quoi que ce soit. Vous n'hésitez surtout pas à m'en faire part. J'y répondrai avec plaisir. J'espère que ce type de vidéo vous plaît. J'espère vraiment que ça vous intéresse. Et que vous prenez plaisir à regarder ce petit speedrun. Et sur ce on se dit à tout de suite. Pour le troisième segment on va passer du château d'Alexandrie. Au site du crash du Prima Vista. A tout de suite.